Mohamedy et sa région ont été habitées très tôt. De nombreux vestiges datant de l'époque préhistorique et de l'époque gallo-romaine ont été mis au jour. Madiacum, l'appellation d'origine de Mohamedy daterait d'ailleurs de cette époque romaine. Au XIIIe siècle, Mohamedy devient la capitale des comptes, le chénier qui règne sur une partie de la Belgique et du Luxembourg. Il faut construire un château fort au nord du promontoire rocheux. Puis Mohamedy, par le bien du mariage, va successivement passer aux mains du duché de Luxembourg, puis du duché de Bourgogne, et enfin au royaume d'Espagne. C'est au XVIe siècle qu'il est très puissant et imparant chacun reçoit Mohamedy et sa région en héritage de ses grands-parents. Bien conscient de l'intérêt défensif de cette colline située à proximité de la frontière avec le royaume de France, il décide de construire une citadelle. Cette citadelle, que nous avons aujourd'hui sous les yeux, date du XVIe siècle, même si chaque époque y a depuis apporté ses propres constructions et modifications. L'autorité espagnole se fait représenter à Mohamedy par des gouverneurs tous issus de la famille de la mort. En 1657, Louis XIV règne sur la France. Le jeune roi des 19 ans, au caractère, affirme et décide de reprendre une part, une laisse, les places aux mains d'Espagnols. Mohamedy fera partie de sa grande reconquête. Après une lutte de 57 jours, archanée et inégale, moins de 800 Mohamediens commandés par Jean V d'Alemont contre quelques vingt milliers Français, Mohamedy devient possession française. En 1659, le traité de Purinée officialise cette conquête. Au banc, le gêneur de fortification du roi est alors chargé de moderniser la citadelle et son système défensif et de construire un mur dans un tout autour de la vie basse. Plus tard, en 1791, lors de la Révolution française, le roi Louis XVI et sa famille tentent défouiller Paris et ses révolutionnaires, avec pour objectif d'atteindre la citadelle de Montmédy. Ils n'y reviendront jamais, puis qu'ils auront arrêté à Varennes en Agone à quelques kilomètres de Montmédy. Durant la guerre de 1870 contre les Prusses, la citadelle subit des violents, bombardements intranéurs et la destruction de nombreuses maisons et de l'église. À la fin de cette guerre, les générales serraient des rivières un temps, au moment donné, dans la nouvelle frontière défensive, avec l'Allemagne qui s'est emparée de l'Alsac et de la Moselle. Pendant la première guerre mondiale, l'organisation composée de 2500 hommes quitte la citadelle et tente de rallier Verdun en pied. Elle se heurte à un régiment allemand à Branville et subit de très lourdes pertes. La cinquante guerre mondiale fut également une période de coopération allemande, mais la citadelle noire s'est pendu par la soupir de dégradation.